Musique Alors bonjour, bienvenue à cette revue de jouets du G.I. Joe Vintage Fang 2. Écoutez, c'est un jouet qui nous parvient du passé. C'est aussi un jouet qui est le descendant de l'original qui était le Cobra Fang. C'est un jouet qui était un jouet excellent que j'avais quand j'étais tout petit et que j'appréciais beaucoup. Voyez, le Fang 2, c'est une évolution du premier. C'est un jouet qui vient avec six missiles attachés, qui est quand même très très bien. Un canon en avant qui pivote, qui est quand même excellent. C'est un jouet qui était quand même aussi très très solide, qui était très très facile d'y intégrer un personnage et jouer facilement avec les deux hélices. Côté esthétique, c'était très très bien. Le Fang 2, c'est très vendeur. C'est très petit comme jouet aussi. Donc, c'est quand même très maniable pour des enfants, pas nécessairement âgés et tout pour jouer. Moi, des vaisseaux comme ça, je trouvais ça excellent. J'en mangeais. Ça se ramassait très très abîmé. Il manquait tous les morceaux. Mais quand même, les heures que j'ai passées à jouer avec ça, c'était excellent. Écoutez, cette version-là, c'est une version vintage. C'est l'original. Il va probablement avoir des rééditions s'il n'y en a pas déjà qui ont manqué à mon coup d'œil. Je vous suggérerais, même si c'est une réédition, c'est un jouet qui est quand même excellent. Rapport qualité-prix, si vous payez dans les 20$ pour une réédition, d'après moi, c'est très très bien. Ou encore pour un original. Je ne vous suggère pas de donner l'original à vos tout-petits pour la valeur que ça a. Mais quand même, c'est un jouet qui est quand même excellent. Moi, je vous donne ma note là-dessus. 8 sur 10. Pourquoi 8 sur 10? Écoutez, c'est un jouet qui est quand même excellent. Par contre, il n'y a rien de merveilleux là-dessus. Côté esthétique, c'est bon. Mais bon, sans plus. Donc, je vous remercie d'avoir écouté et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada